L'Allemagne déplace-t-elle des réfugiés non-européens pour accueillir des réfugiés ukrainiens ? Un rapport du magazine Foreign Policy indique que l'Allemagne a expulsé des centaines d'Afghans de leurs maisons et abris à court préavis pour accueillir l'afflux de réfugiés en provenance d'Ukraine. Pendant ce temps, les médias locaux en Allemagne ont rapporté que tout comme les réfugiés afghans, les réfugiés et demandeurs d'asile syriens ainsi que ceux des pays africains avaient également été invités à quitter les abris qu'ils avaient considérés comme leur maison pendant des années. Cela s'est produit après que près de 5 millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir le conflit dans leur pays d'origine et que la Russie a commencé sa campagne militaire en Ukraine en février. L'Exode comprend 2,8 millions de réfugiés en Pologne et 316 000 autres sont arrivés en Allemagne. L'Allemagne accueille également environ 1,2 millions de réfugiés syriens, plus de 200 000 réfugiés afghans et environ 1 million de réfugiés fuyant les conflits et la guerre en Afrique. De nombreux médias ont critiqué le traitement préférentiel dont bénéficient les Ukrainiens par rapport aux personnes fuyant les conflits au Moyen-Orient et en Afrique. Selon Biplap Basu, militante des droits des réfugiés basée à Berlin, Stéphane Strauss, attaché de presse du département du Sénat allemand pour l'intégration, le travail et les services sociaux, a déclaré que les délocalisations étaient basées sur des considérations opérationnelles nécessaires et difficiles car il n'y avait pas d'autre option. Il a ajouté que les réfugiés expulsés ont reçu d'autres logements permanents de qualité équivalente, mis à part les salles de bain et cuisines communes à la charge de l'État. Cependant, la relocalisation soudaine n'a qu'aggravé les difficultés des réfugiés, entraînant la séparation des familles dans certains cas et laissant les autres dans l'incertitude quant à leur avenir. Certaines familles ont été contraintes de déménager plusieurs fois depuis mars. D'autres ont été placés dans des résidences qui devaient être partagées avec des personnes ayant des antécédents criminels. Tarek Alaos, militant et réfugié, a également réfuté les affirmations de l'Allemagne de ne relocaliser que les réfugiés vivant dans des résidences destinées aux séjours de courte durée. Sous-titrage ST' 501